Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africam Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Quora et plus précisément de la publicité sur Quora. Puisque suite à la dernière vidéo que j'avais faite dernièrement où je parlais de comment attirer du trafic gratuitement sur Quora, parce que Quora est un outil formidable pour attirer du trafic ciblé et qualifié gratuitement vers vos offres, mais on m'a demandé s'il y avait moyen d'aller beaucoup plus vite en faisant de la publicité directement sur Quora pour promouvoir ses offres de dropshipping, d'affiliation, d'e-commerce classique, etc. La réponse est oui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont concentrées sur Facebook Ads qui est excellent également, sauf que maintenant Facebook Ads devient de plus en plus cher et ça reste quand même un peu compliqué à mettre en place. Beaucoup de personnes échouent avec la publicité sur Facebook parce que non seulement sur Facebook, le coût de la publicité devient plus cher, mais il faut surtout se rappeler que sur Facebook, c'est du trafic froid. C'est-à-dire que les personnes ne sont pas intéressées par vos produits à l'instant T où vous leur proposez vos annonces. Elles ne sont pas là pour vos produits, elles ne sont pas là pour acheter. C'est ce qu'on appelle du trafic froid. Elles ne demandent pas à voir vos publicités. En revanche, sur Quora, c'est tout l'inverse. Sur Quora, c'est un mélange entre un forum et un réseau social. Les personnes sont là pour poser des questions. Elles ont des problèmes, elles ont des besoins, elles ont des demandes et elles attendent des réponses à ces demandes. Les personnes demandent des conseils, des produits, des astuces dans n'importe quelle thématique et vous, vous allez apporter ces conseils et ces produits. Donc, bien entendu, vous pouvez utiliser la méthode gratuite qui va être soit de répondre à des questions, soit de créer des espaces pour animer des communautés, etc. Soit vous pouvez utiliser la publicité sur Quora en utilisant Quora Ads. et ça va être similaire à Google Ads dans le sens où vous allez promouvoir vos produits directement à des personnes qui demandent vos produits. Et là, ça fait toute la différence avec Facebook. Et vu que Quora est moins populaire que Facebook chez les marketeurs français, la publicité coûte beaucoup moins cher. Vous avez donc un avantage concurrentiel sur les autres. Et puis, vu que mes vidéos ne font pas des millions de vues, je vais vous parler en toute tranquillité de Quora sans risquer de créer une saturation. Ok ? Donc, si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, vous avez de l'or entre les mains. Allez sur Quora, trouvez votre audience, répondez à des questions pour attirer du trafic gratuitement vers vos offres puisque à travers vos réponses, vous mettrez vos liens affiliés ou vos liens vers vos pages de vente ou alors vous pouvez créer des publicités sur Quora. Alors, pour ce faire, vous allez donc sur Quora Ads, vous donnez un nom à votre campagne. Admettons que vous soyez là pour vendre des produits sur la beauté. Ici, donc, du coup, je vais être inscrit sur l'intérêt beauté pour voir un petit peu ce qu'il y a. Et là, à côté, vous voyez qu'il y a tout un tas de sujets similaires, il y a tout un tas d'espaces concernant la beauté avec à chaque fois des milliers d'inscrits. Ça fait des milliers de prospects potentiels que vous pouvez acquérir ici sur Quora gratuitement. Mais vous pouvez également faire la promotion de vos articles, de vos produits directement sur ces espaces. Donc, ici, sur Quora Ads, vous choisissez l'objectif conversion. Honnêtement, n'allez pas sur l'objectif trafic, c'est comme sur Facebook Ads. Utilisez uniquement l'objectif conversion. Il faudra au préalable, du coup, configurer votre pixel Quora exactement comme sur Facebook. Vous allez coller le code pixel sur votre page de vente. Et ainsi, vous allez pouvoir traquer les événements qui a lieu sur votre page de vente. Donc, vous choisissez conversion. Vous choisissez un événement. Vous pouvez configurer un événement personnalisé ici. Dans mon cas, je vais mettre purchase pour achat. Ici, vous avez le budget journalier. Donc, on va mettre un budget de 20 euros pour commencer. Ici, vous avez le calendrier. Donc, vous allez décider de commencer à promouvoir immédiatement. Ici, vous donnez un nom à votre ad set. Voilà, donc, test beauté. Et vous allez voir que ça va beaucoup plus vite que sur Facebook. Ici, vous choisissez donc votre pays où vous allez promouvoir votre produit. Donc, je mets la France. Je mets la Belgique également. Donc, Belgium. Et puis, je vais mettre la Suisse avec le Luxembourg. Et maintenant, on va passer au vif du sujet. On va passer à la partie targeting. Ici, vous pouvez choisir plusieurs options. Vous avez la première option qui est celle des topics. Les topics, ça va être ici. Les sujets similaires. Donc, en fait, si vous voulez promouvoir des produits beauté. Si vous faites du dropshipping sur la thématique de la beauté. Eh bien, vous allez taper beauté ici dans Quora. Ça va vous donner l'intérêt beauté. Et ensuite, vous aurez tout un tas de sujets qui sont relatifs autour de la beauté. Ça permet déjà de voir s'il y a effectivement du trafic sur votre thématique sur Quora. Puisque certaines thématiques n'auront pas beaucoup de succès sur Quora. Des thématiques comme la beauté, comme vous voyez, il y a des dizaines de milliers de personnes qui s'intéressent à ces thématiques et qui ont des requêtes précises sur ces différentes thématiques sur Quora. Par exemple, ici, on a 20 000 personnes pour les soins de la peau, 17 000 personnes pour la dermatologie, 13 000 personnes pour la peau. On a presque 100 000 personnes ici pour le mode et style pour femmes. Donc là, ça fait quand même pas mal de cibles pour votre audience. Déjà que vous pouvez aller ici et animer des questions et réponses sur ces différents sujets pour attirer du trafic gratuitement. Mais vous pouvez également utiliser ces fameux topics pour promouvoir vos articles. Donc là, j'ai tapé beauté. Ensuite, je vais rajouter du coup les suggestions qui vont être donc Makeup, Beauty Products & Cosmetics, Beauty Tips. Alors, pas de panique, c'est écrit en anglais parce que Quora est une plateforme américaine. Mais si c'est marqué en anglais, ce sont les topics dans le pays que vous avez ciblé, à savoir la francophonie, France, Belgique, etc. Donc là, vous mettez tous les topics relatifs à votre produit et ensuite, vous pourrez passer à la suite. Donc ça, c'est une première stratégie. Vous avez une autre stratégie qui va être de choisir en fonction des mots-clés. Ici, je vais sur mots-clés et là, c'est encore plus puissant que les topics puisque là, les topics, c'est un peu comme faire de la publicité sur Facebook quand vous ciblez par intérêt. Donc là, ça reste quand même plus puissant que sur Facebook, mais vous pouvez encore faire mieux avec les keywords. Donc là, votre publicité va s'afficher uniquement quand des personnes vont poser des questions qui incluent les mots-clés que vous allez citer. Comme par exemple, cosmétiques, accessoires, accessoires beauté, maquillage plutôt, maquillage, rouge à lèvres, etc. Donc, si vous avez un produit spécifique, par exemple, si vous vendez un rouge à lèvres, justement, et bien vous pouvez choisir uniquement le mot-clé rouge à lèvres. Comme ça, quand des personnes tapent le mot-clé rouge à lèvres dans leur question, on suppose qu'elles sont intéressées par les rouges à lèvres. Si elles en parlent, ce qu'aura. Et bien, ces personnes vont voir votre publicité s'afficher. Donc là, vous avez déjà un ciblage qui est très précis, encore plus précis que les topics. Les topics, ça va être intéressant puisque vous pourrez cibler plus de monde, contrairement au mot-clé où là, ça va s'afficher seulement quand la personne va taper le mot-clé. C'est pour ça que là, vous voyez que l'impression n'est pas énorme. Par contre, quand vous avez des clics sur les mots-clés, les clics vont être d'une excellente qualité. Ici, l'impression va être beaucoup plus importante. Vous aurez peut-être un peu moins de conversion que, enfin, le ciblage sera moins précis que sur Keywords. Et puis enfin, vous avez les questions. Donc là, c'est encore beaucoup plus précis puisque là, il faut vraiment taper une question spécifique. Par exemple, comment se maquiller ou encore quel est le meilleur maquillage, enfin, quel est le meilleur rouge à lèvres. Il faut vraiment connaître votre audience pour savoir quelles sont les questions qu'elle serait à même de se poser. Sur Cora, quand vous allez au niveau des sujets similaires, vous allez sur un sujet et vous regardez du coup les différentes questions qui sont posées au niveau de ces sujets. Et comme ça, vous allez réutiliser ces questions pour les mettre ici pour maximiser vos chances d'avoir des impressions et d'avoir des prospects. Donc, entre les trois modèles, moi, je préfère quand même le modèle Topics puisque vous allez pouvoir cibler beaucoup plus de monde. Et le ciblage reste très précis, plus précis que sur Facebook. Parce que sur Facebook, c'est vraiment juste des intérêts comme ça. Alors que sur Cora, c'est vraiment des questions-réponses. Donc, le trafic, il est vraiment chaud dans ces différentes thématiques. Vous avez ensuite le Keywords. J'aime bien le Topics et le Keywords ensuite pour être vraiment plus précis. Quand j'ai un produit spécifique, si j'ai un produit, par exemple, j'ai un rouge à lèvres, c'est intéressant d'afficher ma publicité quand quelqu'un tape le bouclet rouge à lèvres. Sinon, les Topics, c'est largement suffisant. Une fois que vous avez mis vos différents Topics, vous allez choisir Mobile et Desktop. Ça signifie téléphone et ordinateur. Tous les genres. Ou alors, vous choisissez un genre spécifique. Dans notre cas, ici, ça sera le genre féminin. Voilà. Ici, vous êtes d'accord avec les termes. Ici, vous pouvez choisir d'exclure des questions ou encore d'exclure des audiences. On va laisser cette partie tranquillement. Ici, vous pouvez inclure vos publicités directement dans les emails de suggestions de Quora. Quand une personne est inscrite sur Quora, elle reçoit régulièrement des emails de Quora avec des questions-réponses. Et là, vous pouvez inclure vos publicités directement dans ces emails. Donc, c'est vraiment très, très, très puissant Quora Ads. Heureusement que ça reste quand même sous-estimé en francophonie. Aux États-Unis, c'est une autre histoire. Les marketeurs connaissent déjà Quora. Ils utilisent Quora à fond. Mais en France et en francophonie, tout le monde est sur Facebook Ads. Du coup, ça laisse la porte ouverte à tous ceux qui souhaitent des alternatives à Facebook Ads. Où vous aurez du trafic qui va vous coûter beaucoup moins cher et qui sera beaucoup plus optimisé. Donc ici, vous aurez le choix entre Optimize for Click. Donc, optimiser pour les clics. Ou optimiser pour les impressions. Si vous choisissez Optimize for les impressions, ça sera exactement la même chose que sur Facebook. Vous allez payer au coût par 1000. Donc ici, ça serait à peu près 4 euros et des poussières pour 1000 impressions. Mais si personne ne clique sur vos publicités, vous allez quand même payer vos 1000 impressions. Donc moi, je préfère optimiser pour les clics. Où là, je vais mettre comme clic la suggestion de Quora. Vous voyez que la suggestion est de 5 cents. 5 centimes le clic. Et un clic optimisé. Optimisé pour la thématique de la beauté. Alors évidemment, en fonction des thématiques, le coût par clic va être plus élevé ou moins élevé. Mais sur une thématique, sur une niche beauté, le coût par clic est extrêmement faible. 5 centimes le CPC. C'est vraiment énorme. Ça signifie que vous allez payer 5 euros une centaine de clics. D'accord ? Donc, c'est vraiment énorme. Puisque sur mes clics, si vous avez un taux de conversion de 1%, ça signifie que vous ferez une dizaine de ventes à peu près pour 5 euros de dépensée. Imaginez le bénéfice que vous pourriez tirer avec Quora Ad si vous faisiez du dropshipping, de l'affiliation ou autre. Vous comprenez maintenant toute la puissance de Quora. Donc maintenant, je clique sur Continuer. Je donne un nom à ma publicité. Et maintenant, j'ai le choix entre une publicité avec images, une publicité avec texte ou alors pour promouvoir une réponse. Donc ça, ce sera plutôt pour ceux qui souhaitent faire de l'affiliation ou pour promouvoir des services. Mais si vous faites du dropshipping ou de l'e-commerce classique, vous allez utiliser le format image. Donc, je vais mettre une phrase ici. Voilà, donc j'ai mis au hasard, découvrez nos rouges à lèvres bio. Ici, je mets un texte. Voilà, donc offre limitée, découvrez nos 10 gammes de rouges à lèvres certifiés bio. Ici, vous avez le bouton Learn More. Donc, même si c'est écrit en anglais ici, ça sera affiché en français. Enfin, en tout cas, si vous visez un pays francophone, ça sera affiché en français. Ici, vous allez choisir une image. Et voilà. Et ensuite, vous mettez votre URL. Et le tour est joué. OK ? Ça va vraiment beaucoup plus vite que sur Facebook. C'est beaucoup plus simple que sur Facebook. Et le trafic est beaucoup plus qualifié que sur Facebook. Sur Facebook, c'est du trafic froid. Des personnes qui sont en mode passive. Sur Cora, c'est du trafic chaud. Des personnes qui demandent à voir vos produits. Donc, pour conclure, Cora Ads ne présente que des avantages. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup moins de compétition. Donc, les coups par clic sont beaucoup plus faibles, comme vous avez pu le voir. Le second, c'est que le trafic, il est ultra qualifié, ultra chaud, ultra ciblé. Puisqu'il s'agit ici de personnes qui demandent à voir des résultats, qui demandent des réponses à des problématiques données. Et puis enfin, la création d'une campagne publicitaire se fait beaucoup plus simplement qu'avec Facebook. Donc, si vous voyez cette vidéo, lancez-vous ce Cora en fonction de votre business. Vous pourrez choisir entre différents formats publicitaires. Par exemple, vous avez le format question-réponse qui est bien. Également, quand on fait de l'affiliation pour des services. Vous avez le format text-adds pour des logiciels. Vous avez le format image-adds pour des produits physiques, en tout cas pour du dropshipping, etc. N'oubliez pas de coller votre pixel sur votre page de vente. C'est très important pour traquer vos conversions. Sinon, vous allez perdre de l'argent. Il vaut mieux que vous puissiez traquer vos conversions. Et par la suite, vous pourrez aller dans la partie audience pour créer des audiences look-alike. Juste ici, vous aurez le choix entre une audience basée sur des personnes qui ont visité votre site web, entre une audience look-alike comme sur Facebook, c'est-à-dire des personnes qui ont un profil similaire à ceux qui ont interagi avec votre boutique, et puis enfin, une audience basée sur votre liste de contacts actuelle. Ok ? Voilà. Donc, encore une fois, passez à l'action. Mettez en place vos stratégies sur Cora. Incluer Cora dans votre stratégie d'acquisition trafic, que ce soit gratuitement avec les questions-réponses et les espaces, que ce soit avec Cora Ads, qui est un outil formidable pour attirer très rapidement des prospects vers vos offres, produits et services. Voilà. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas également à rejoindre notre groupe Telegram gratuit sur lequel je partage quotidiennement mes conseils et astuces pour cartonner dans vos business en ligne. J'espère que vous ferez un maximum de ventes avec cette stratégie Cora. Et en attendant, je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada